Le mental humain, comme il veut réparer une chose, il invente trop de choses. Comme un ingrédient fondamental est manquant, au lieu de s'en occuper, il essaye d'inventer des tas de choses. Divers types de morales, diverses idées sur la vertu et le péché, toutes ces choses ont été inventées par un mental humain, juste pour combler cette unique lacune qui n'a pas été comblée, c'est-à-dire être connecté au divin qui palpite en nous. Comme cette seule chose manque, on essaye de la compenser avec des tas de choses. Qu'est-ce que la vertu ? Qu'est-ce que le péché ? Si vous vous mettez à en débattre, je suis sûr que chaque individu a sa propre vision de ce qu'est la vertu et de ce qu'est le péché. Bien sûr, en fonction de ce qui l'arrange. Non ? Tout cela est juste un cirque que le mental crée simplement parce que le contact conscient avec ce qui est la base de qui vous êtes n'a pas été établi. Pour couvrir ce seul manque, on a inventé des tas de choses. un dimanche matin au catéchisme. Le professeur de catéchisme était très enthousiaste et... Il voulait que les petits bouts de choux qui étaient devant lui reçoivent quelque chose ce jour-là. Donc, il parle de vertu. Et puis, il dit, « Aujourd'hui, en allant à l'église, j'ai vu deux personnes qui battaient un âne très méchamment. J'y suis allé et j'ai sauvé cet âne de la raclée. » « De quelle vertu s'agit-il ? » Alors, un petit garçon au dernier rang se lève et dit, « L'amour fraternel ? » Donc, vos idées de la vertu peuvent toujours être changées et modifiées de très nombreuses façons, de génération en génération. Les idées sur la morale, les idées sur la vertu et le péché changent et évoluent, n'est-ce pas ? Selon ce qui nous arrange aujourd'hui, on va les ajuster en conséquence. Et il y a toujours un débat sur ce qui est vertueux et ce qui est péché. De société en société, de génération en génération, d'individu en individu, au sein de la maison, s'il y a quatre personnes, quatre personnes ont quatre standards de vertu, n'est-ce pas ? Non ? Tout ça, c'est juste un maquillage. Être moraliste veut dire... Être moraliste veut dire que vous prétendez être spirituel. Ce qui aurait dû avoir lieu naturellement, vous essayez de le jouer. Si vous étiez une fleur qui s'est épanouie, il y aurait naturellement du parfum. Comme vous êtes une fleur en plastique, maintenant vous essayez de le vaporiser. Si vous en vaporisez aujourd'hui, dans une heure, à nouveau, c'est parti. La morale est tout un cirque. Avec beaucoup de difficultés, les gens sont moraux, n'est-ce pas ? Non ? Avec beaucoup de difficultés. Et ceux d'entre eux qui réussissent à être moraux, ces gens dont la morale est 100% correcte, une chose qui leur arrive, c'est que personne ne veut être auprès d'eux. Ça leur est égal d'être avec quelqu'un d'immoral. Mais ils veulent quelqu'un de vivant, n'est-ce pas ? Totalement moral et sans vie, personne ne veut être avec eux. S'il vous plaît, regardez. Plus un individu pense qu'il est quelqu'un de bien, je suis bon, je suis bon, je suis bon, personne ne veut être avec lui. Parce que cette idée de ce qu'est la morale, ce qu'est la vertu, ce qu'est le péché, vient essentiellement d'une comparaison avec quelqu'un d'autre. Comment est-ce que j'en arrive à la conclusion que je suis quelqu'un de bien ? Il n'est pas bien. Oui ? Pas bien. Elle n'est pas bien. Il n'est pas bien. Elle n'est pas bien. Il n'est pas bien. Il n'est pas bien. Il n'est pas bien. Comparé à tous ces gens, je suis un homme bien. Si je ne porte aucun jugement sur aucune de ces personnes, alors je n'ai aucune base pour me considérer comme quelqu'un de bien ou de pas bien. Plus vous pensez que vous êtes quelqu'un de bien, plus vous allez penser que personne n'est OK. Avez-vous remarqué ceci ? Les gens qui pensent qu'ils sont très bien, à leurs yeux, personne n'est OK. Si personne n'est OK, ce n'est pas une question de vertu, c'est une question de folie. Le premier signe de trouble psychologique, c'est que vous commencez à penser que personne n'est OK. Savez-vous cela ? Même médicalement, le premier signe de trouble psychologique, c'est que vous commencez à penser que personne n'est OK. Un auteur américain a dit ceci. J'ai oublié son nom. Il a dit, « Tout le monde dans ce monde est bizarre, à part vous et moi. Vous aussi, vous avez l'air un peu bizarre. Donc, personne n'est OK à part vous. Si personne n'est OK, c'est un cas clair de folie. Ce n'est pas une question de morale ou de vertu. Donc, la vertu, ce n'est pas de pratiquer une certaine morale. La plus grande vertu, c'est que vous êtes en phase avec la vie. Vous êtes devenu la vie. Ne suis-je pas la vie ? Non. Vous devenez trop le mental. Vous devenez trop les émotions. Vous n'êtes pas la vie. Et quand je dis que vous devenez trop le mental, le contenu de votre mental n'est pas le vôtre. Si vous observez attentivement votre mental, vous verrez votre père se trouve ici, votre mère est là, votre professeur est ici, votre ami ailleurs, votre ennemi ailleurs, juste toute une foule de gens qui sont à l'intérieur et font des choses folles. Oui ? Quand une telle foule de gens est là, il n'est pas question de conscience. Une foule ne peut pas être consciente. Seul un être humain individuel peut être conscient. Si vous transportez une foule de gens dans votre tête, les chances de devenir conscient sont très faibles. Donc tout le processus, le processus spirituel, consiste à passer d'un état où vous êtes une activité mentale à un état où vous êtes un processus de vie. Êtes-vous une vie avec un mental ou êtes-vous un mental avec une vie attachée ? Décidons de cela. Êtes-vous une vie avec des capacités mentales ou êtes-vous un mental avec un peu de vie attachée ? Vous êtes une vie, n'est-ce pas ? Un professeur de biologie très enthousiaste voit une classe très peu enthousiaste, pleine d'enfants. Donc il veut faire quelque chose. Il se met à faire le poirier en classe sur sa table et il se tient là, comme ça, la tête en bas et ça commence à intéresser les enfants et ils regardent tous. Alors il dit, la tête en bas, est-ce que vous voyez que ma tête devient toute rouge ? Ils disent oui. Puis il descend et dit, voyez, quand je me tiens la tête en bas, tout le sang se déplace vers ma tête et mon visage devient rouge. Mais quand je me tiens sur mes pieds, cela n'a pas lieu. Pourquoi ? Pourquoi ? Un petit garçon se lève et dit, parce que les pieds ne sont pas vides. Si vous percevez mal les choses à l'envers, vous pouvez avoir de gros ennuis. Je veux que vous le compreniez. La vie peut être empoisonnée simplement parce que vous avez une mauvaise pensée ou une mauvaise émotion ou une mauvaise idée ou une mauvaise philosophie pour vous-même. Donc, comment savoir si une certaine pensée est bonne ou mauvaise ? Comment savoir si une certaine philosophie est bonne ou mauvaise ? Vous ne savez pas. La seule façon de découvrir si quelque chose est empoisonné ou pas est de le boire et de voir. Après ça, nous, on saura. Vous, vous ne saurez pas. Oui, on va savoir que ça marche. Vous, vous ne saurez pas. Donc, ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas, si vous le découvrez comme ça, ça va coûter très cher. La meilleure chose, c'est de permettre à l'intelligence de la vie de fonctionner, pas de recevoir des informations de trop de gens et trop de choses. Cette vie, est-elle en elle-même une vie complète ou est-elle une demi-vie ? Qu'en pensez-vous ? Est-ce une vie complète ? Est-ce une vie complète ? Oui. Mais tous les prêtres, experts, enseignants, croient que ce n'est pas une vie complète ? Ils pensent qu'ils doivent vous corriger. Dès l'instant qu'un enfant naît, tout le monde essaie de lui dire ce qui est bien et ce qui n'est pas bien parce que quelque part, ils croient qu'essentiellement tous les enfants sont nés mauvais ou ils croient que le Créateur a fait une erreur et qu'ils vont la corriger. Vous pensez que le Créateur a fait une erreur avec vous ? Vous pensez que le Créateur a fait une erreur avec vous et que vous devez la corriger ? Non. Vous devez juste devenir tel qu'il l'a voulu. C'est tout. Si vous permettez à cette vie de fonctionner juste tel qu'il l'a voulu, elle est parfaitement bien. Maintenant, vous avez été déformé en fonction de ce que votre société attend de vous ou de votre propre stupide philosophie que vous avez récupérée chez quelqu'un. Juste palpitez ici en tant que vie. Oh, est-ce suffisant si je suis juste ici en tant que vie ? Je pourrais devenir immoral. Je pourrais tuer un tel. Je pourrais voler un tel. Je pourrais faire du mal à un tel. Oui. Si vous êtes assis là juste en tant que corps, c'est très possible. Dès que vous avez faim, vous pourriez bondir sur la personne d'à côté et commencer à le ou la manger. Possible. Si vous êtes assis ici juste en tant que corps, c'est possible. Si vous n'êtes assis ici qu'en tant que mental, c'est très possible. Selon le genre de contenu que vous avez accumulé dans votre mental, vous pouvez faire des tas de choses. Mais si vous êtes assis ici et réverbéré juste en tant que vie, la question de nuire à une autre vie ne se posera jamais à vous. Personne n'a à vous dire « Ne fais pas de mal. Ne fais pas ceci. Ne fais pas cela. » C'est seulement si vous êtes ici en tant que corps ou en tant que mental qu'alors quelqu'un doit vous dire « Ne saute pas sur quelqu'un. » Si vous êtes ici en tant que fragment de vie, si vous palpitez en tant que vie, vous verrez, vous n'aurez besoin d'aucune morale, vous n'aurez besoin d'aucun enseignement, vous n'aurez pas besoin qu'on introduise la moindre vertu en vous. Si vous êtes assis ici, vous êtes parfaitement bien. Ce que cette vie doit faire, de toute façon, vous allez le faire. Ce qu'elle ne devrait pas faire, de toute façon, vous n'allez pas le faire. Et si vous réverbérez comme un fragment de vie, vous saurez clairement que votre vie n'est pas individuelle. Elle est connectée à tout dans l'univers. Il n'y a pas moyen de rater ça. Il n'y a que si vous êtes trop engagé dans votre tête ou trop impliqué dans votre corps que vous serez à un événement séparé. Si c'est avec le processus de la vie que vous êtes impliqué, pas avec le processus physique, pas avec le processus psychologique. Si vous n'êtes pas trop identifié au processus physique et au processus psychologique, si vous êtes simplement assis ici en tant que processus vital, vous ne pouvez pas ne pas comprendre que votre processus vital n'a pas de frontières. Il y a lieu de partout. Sous-titrage Société Radio-Canada